Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Je viens de me réveiller et je me suis dit Pourquoi pas vous faire un what I eat in a day C'est vrai que je fais souvent genre des challenges Un peu de nourriture où je mange plein de bêtises Mais je vous montre pas souvent ce que je mange réellement Donc je me suis dit que ça pourrait être cool en vrai Ce matin je me suis réveillée parce que Mon chat devait se faire opérer Donc il est parti avec Jérémy mon copain Et finalement il est trop fait pour se faire opérer Du coup je suis vraiment trop triste, j'ai hâte de le retrouver Mais en attendant on va se faire le petit déj D'ailleurs petite info, dans la prochaine vidéo Je vous annonce la destination Et le programme des Vlogmas Les Vlogmas c'est une vidéo par jour Pendant tout le mois de décembre jusqu'à nos volets comme un calendrier de l'Avent Je pense que ça va être extrêmement incroyable Je crois que j'ai jamais été aussi excitée A l'idée d'un programme de vidéo J'ai extrêmement hâte de le vivre en tout cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Objectif 400 000 en décembre Je sais pas si c'est possible Mais actuellement pour ne pas louper tout ça Voilà, on va aller dans la cuisine Il y a vraiment quelque chose que je fais absolument tous les matins C'est un matcha Je suis un cliché Une d'influenceuse qui ne boit que du matcha D'ailleurs cette partie de la vidéo est en collaboration avec Anatae Matcha Bon je vous présente plus ce matcha Qui est mon préféré depuis maintenant Je vais me demander combien de temps ça fait Je pense que ça fait des années que je vous en parle En plus je suis allée au Japon Et ça m'a confirmé que ça faisait vraiment partie des meilleurs matchas qui existent Donc on parle d'Anatae Alors il y a plusieurs matchas sur le site J'utilise moi le matcha cérémonique Aujourd'hui on va parler du matcha premium Le premium est un petit peu moins cher que le cérémonie Et en fait c'est au niveau de l'amertume que ça va changer En sachant que si je vous en parle c'est qu'il est bon Sinon je vous en parlerai pas Donc à vous de faire votre choix sur le site En tout cas il en existe plusieurs pour tous les budgets Je vais vous montrer comment je fais le matcha Parfait, on me demande tout le temps J'adore toute l'année glacée Mais là comme il commence à vraiment faire froid On fait les shows depuis quelques semaines Vous allez avoir besoin de votre tasse à matcha D'un bol de lait végétal J'adore le lait d'avoine parce que le lait d'avoine ça me fait mal au ventre Mais normalement le lait qui s'associe le mieux au matcha Je crois que c'est le lait d'avoine Et on va d'ailleurs faire chauffer de l'eau On fait pas beaucoup chauffer l'eau Il faut pas qu'elle soit bouillante Parce que sinon ça va enlever un peu les effets du matcha De l'énergie, de la bonne humeur Je rigole Je vais mettre environ la moitié de ma tasse de lait Je mets ça au micro-ondes 1 minute 30 paraît pas trop chaud Et ensuite on prend notre matcha D'ailleurs les deux existent dans les deux tailles Moi j'aime bien mettre deux cuillères à café Ce qui peut être assez beaucoup pour certains Mais moi j'aime bien quand c'est assez fort On va venir mettre un fond d'eau On prend notre fou à matcha Ça pour le coup c'est indispensable On fouette le truc Et c'est totalement optionnel Mais moi ce que j'aime bien faire Avant de verser mon matcha dans la tasse C'est de faire mousser un peu le lait Et on verse notre matcha Regardez-moi ça J'adore Et voilà ma petite routine du matin Indispensable Je l'adore Mon code promo reste le même Il est valable toute l'année On me demande tout le temps Ce que c'est mon code promo ma taille C'est Andy tout simplement Qui vous offre moins 15% Quand vous voulez Et là la particularité C'est qu'il y a le Black Friday Jusqu'au 28 minuit C'est cumulable avec Toutes les réductions sur le site Donc il y a des produits Qui passent à moins 30% C'est parfait Moi je ne mets pas de sucre Parce que j'adore comme ça Mais vous pouvez rajouter du miel Du sirop d'agave Un peu de sucre Si ça vous fait plaisir Pour mon petit déj Il m'arrive très souvent De ne pas manger J'avoue Quand je mange Je mange deux trucs Le truc que je vais vous montrer Et la deuxième chose C'est parfois je me fais des oeufs brouillés Mais c'est tout ce que je mange le matin J'attends de voir si j'ai faim Après mon matin Je ne sais pas pourquoi J'ai un problème Les petits déj Genre c'est trop aléatoire Et je regarde toujours une vidéo YouTube Qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais prendre l'avidence J'ai 42 ans L'ambiance Je suis plus proche de ma mort Que de ma naissance Oh bah super J'ai faim Je vais vous montrer ce que je mange En fait depuis que j'ai découvert ça Je ne peux plus m'en passer Nous allons parler de Skir Il y a une marque qui s'appelle CJ's Qui fait des petits yaourts de Skir En gros le Skir C'est grave protéiné Et c'est moins sucré C'est un yaourt pas mal Je ne mange jamais de yaourt Je n'aime pas ça Mais ça c'est trop bon Trop spécial C'est plus épais C'est trop bon J'adorais Ils faisaient la vanille Il y a plein d'autres goûts Mais j'aimais beaucoup à la vanille Et ils ont sorti Je ne sais pas quand est-ce que c'était Mais j'ai découvert ça à la rentrée Quand j'ai déménagé je crois Mangues Fruit de la passion J'ai goûté C'est absolument incroyable Et c'est protéiné C'est incroyable J'ai un problème dans mon alimentation Je ne mange pas assez de protéines Globalement Je ne suis pas un exemple Si vous venez sur cette vidéo Pour trouver un exemple Vous ne trouverez pas Je ne bouge pas assez mon corps Parce que je travaille chez moi Et je ne fais pas vraiment de sport régulièrement Et je ne mange pas assez de protéines Donc quand je peux manger ce genre de choses Je suis très contente J'aime trop Bon après je vais me réparer Parce que là ce n'est plus possible Et je veux bien regarder ma vidéo quand même Je suis prête Je n'ai pas la même tête Il faut que je vous parle d'un truc Un gloss Excusez-moi là Genre la teinte Elle est parfaite Il est grave naturel Il est 3 grammes C'est genre un baume un peu hydratant C'est un rare beauty Mais quand je vous dis qu'il est incroyable C'est mon nouveau produit lèvres préféré là En teinte neutrale Ceci est incroyable Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de manger ? Je vais vous montrer un plat Que je fais tout le temps J'adore faire ce plat Et c'est assez rapide Et c'est assez sain En fait je suis toujours obligée De rajouter une touche pas très saine Vous avez besoin de plusieurs choses Une courgette Des lardons Du gruyère Du riz De la crème de soja La cuisine C'est de la crème fraîche Version soja Je prends ça pour la version plus saine La crème fraîche ça m'explose le ventre Les gens disent qu'il faudrait Genre pas trop manger avant de dormir Nanana Je ne respecte pas trop cette rec Parce que le soir Je ne sais pas vous Mais sincèrement Je peux manger tout Et n'importe quoi Alors je ne dis pas que c'est bien Et que je me sens particulièrement bien après Mais en fait le soir Je n'ai rien d'autre à faire Que de dormir quoi Donc je n'ai pas à travailler normalement Je n'ai pas à faire je ne sais quoi Donc c'est pas trop grave Si je suis KO Pour ma digestion En revanche Le midi Si je ne mange pas sainement Je vais passer une horrible journée Parce que vraiment Je vous dis Genre ma digestion Je ne sais pas ce qu'il se passe Mon corps ne supporte rien Et là Le meilleur moment Oh my god Le gruyère avec le riz C'est la meilleure association du monde Ça n'a jamais l'air bon mes plats Mais c'est super beau Vous voyez tout ce fromage Oh my god Et souvent Je mange devant mon ordi Comme je suis en train de travailler Ça ne me dérange pas Parfois je craque Parce que je ne supporte pas les bris de bouche Donc je mets une vidéo Mais voilà Souvent je mange ici Une de mes résolutions C'est de manger assise Sur une chaise Je mange toujours par terre Mais bon ça Vous le savez si vous suivez ma chaîne Et en vrai c'est très mauvais Et c'est le premier appartement Où j'ai la place de mettre une table Donc j'essaye Je mets fort genre le midi au moins Bon appétit Il est bien plus tard Ça se voit Parce qu'il fait déjà nuit Ça me saoule Je me suis dit que ça pouvait être marrant En fait non C'est pas sa vie Non c'est pas sa histoire Il y a genre Je sais pas Une semaine Je me suis dit J'ai trop envie Ça m'arrive genre Je pense une fois tous les 5 ans Étant donné que j'ai que 21 ans Ça veut dire que ça m'arrive Que les 4 fois dans ma vie Il y a un truc que j'aime trop C'est les fondants au chocolat Quand j'étais petite C'était la passion Et c'est je pense le seul truc Que j'arrivais à faire à peu près correctement Donc j'ai acheté des ingrédients Parce que ça fait trop longtemps Que je n'en ai pas fait Et j'ai trop envie D'avoir des petits fondants au chocolat Autant le faire en vidéo Ça peut être cool Déjà Première étape Se changer Parce que là On sait ce qu'il va se passer On sait déjà Je vais mettre un pull Tout simple Mais sans manche qui pendouille Je suis prête J'ai besoin de 100 g de sucre 120 g de beurre 200 g de chocolat 60 g de farine 3 oeufs Et voilà Je veux que ça se passe bien Mais déjà Si je vous montre mes placards On comprend tout de suite Le niveau de cuisine Ils n'ont aucun 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 sens Il n'y a pas de... Non Alors Préchauffer le four A 220 degrés Déjà ça c'est hyper dur Parce que je ne comprends rien à ce four Déjà là je ne comprends pas Ah Ok 220 Ok Ah et là C'est la première fois que j'arrive à le faire d'un coup Très bien Ça commence bien Faire fondre le chocolat coupé en morceaux Et le beurre au micro-ondes J'ai besoin de 120 g de beurre 99 120 piles Ça commence très très bien Maintenant le chocolat Ok On va mettre ça au micro-ondes Par contre elle m'a pas dit combien de temps la lame ? Battre les oeufs et le sucre jusqu'à obtention d'une mousse Oh là 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 Ça va prendre des heures ça Ouh Il n'y a pas de coquilles Ah Ça brûle Oula C'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ? Eh mais ça gonfle là non ? Je comprends pas trop en fait Bon ça a l'air fondu Oh là là Je sens que ça va être un enfer à faire ça Il me dit pas que Non 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 Ah non c'est bon Dans deux secondes j'ai vu la couleur Il me dit mais c'est jaune ça Il me dit pas qu'en fait il fallait que des blancs Mais en fait non Mais c'est à moi tranquille Ça veut dire que j'ai pas besoin Je croyais que j'allais monter des blancs en neige Donc là je suis censée mettre le chocolat J'adore cette idée Mais le problème c'est que ça me brûle C'est atroce J'ai installé mon téléphone comme ça Comme ça vous voyez quand je mélange en même temps Si ça rend bien c'est une idée de génie Hum j'adore C'est tellement satisfaisant Je sais pas si c'est censé être complètement liquide Parce que ça l'est pas C'est genre un peu des grumeaux mais c'est pas grave Oh j'adore Alors là j'adore 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 Farine Balance Et là on mélange Et normalement à partir de ce moment là La pâte est trop bonne Oh non j'ai déjà cassé mon fouet Comment j'ai fait ? Mais attendez il est sous ma gueule le fouet là Il est tout neuf J'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf Par contre la texture c'est trop pour moi Go goûter Oh mon dieu C'est trop bon Comment on peut faire des choses si bonnes ? Est-ce que j'ai fait une pause de 30 minutes pour boing frais ? Clairement J'ai mangé la moitié du truc Je vais quand même faire cuire la préparation c'est le but Go beurrer les moules J'espère qu'il faut les beurrer mais je pense Même si c'est en silicone non ? Je sais pas Elle l'a pas dit la dame mais elle dit rien depuis tout à l'heure C'est la recette la plus basique de l'histoire Allons-y Oh my god c'est trop satisfaisant Oh putain de merde Je crois qu'il faut pas que je l'ai rempli jusqu'en haut parce que ça va gonfler Oh ! Y'a pas du tout assez de pâtes J'y crois pas Vous allez me dire que je fais tout ça pour 4 fondants là ? Non 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 je vais réussir Je vais racler comme jamais j'ai raclé de ma vie J'en veux 6 là Je peux pas y croire Sincèrement je sais pas comment on peut être aussi peu doué Parce qu'on dirait vraiment que je fais exprès quand je me vois comme ça Genre j'arrive pas à comprendre comment les gens font Et ça m'énerve à un point Genre pourquoi c'est aussi mal fait ? Y'en a trop dans celui-là Je suis vraiment saoulée là J'ai tenté de faire les choses bien Je vous jure Voilà le résultat final Ça n'en parlons pas C'est pas utile On va enfourner tout ça Et après je veux plus entendre parler 15 minutes Je vais ranger tout le bazar maintenant Parce que sinon je le ferai jamais Je ferai la hausse bizarre par contre Faut pas amuser de ma motivation Je crois que c'est pas trop mal hein Je me rappelle quand je les faisais Ils étaient toujours beaucoup trop cuits Et c'était pas dégouillant Et je pense que là On va les laisser refroidir Et ils seront genre tout bons à l'intérieur En vrai il est grave tard Je pense que je vais pas les manger maintenant Je les mangerai en dessert Pour ce soir Il est 21h12 J'ai travaillé J'ai fait mes trucs Et là Il se passe quelque chose C'est exactement dans ce genre de situation Que mes démons ressortent Je vais faire quelque chose de très mauvais Et en vrai je le fais Beaucoup moins qu'avant Ça devient de plus en plus rare Mais je vais aller Je suis rubbery J'ai trop envie de pâtes Putain mais Je suis vraiment un enfer Mais je vous jure J'ai une addiction Attendez Venez d'abord je regarde Si on peut être addict aux pâtes Est-il dangereux de manger des pâtes tous les jours ? Pourquoi on aime autant les pâtes ? En plus d'avoir un goût qui ne demande... Je sais toujours pas lire En plus d'avoir un goût qui ne demande pas un apprentissage Certains goûts comme ceux du café ou de la bière Oula vas-y c'est chiant là En gros Il y a deux endroits où j'adore commander C'est deux restaurants italiens Chez moi à Versailles Ça s'appelle les toqués Ça c'est dès que j'ai envie d'un truc à la truffe Pour moi c'est le meilleur restaurant de chez moi Et il y en a un autre Ça s'appelle Icaradioa Et là-bas je commande des pizzas Et voilà Donc là je pense qu'on va aller plutôt vers les toqués Parce qu'un petit truc à la truffe Ça serait incroyable Soit on fait pâtes à la truffe Classique Soit on fait des gnocchi à la truffe Oh je sais pas Gnocchi à la truffe Ok pâtes à la truffe J'ai l'impression d'être un clifé Instagram Petit matcha pâtes à la truffe Mais c'est vraiment ce que j'aime je vous assure C'est commandé J'attends patiemment Je suis trop contente de manger ça Il y a un truc que j'adorerais faire Je sais pas si c'est parce que j'ai pas totalement essayé Ou si je baisse les bras trop vite J'en sais rien Mais j'admire les gens qui arrivent à faire du sport Et manger sainement En fait j'y arrive Mais pas du tout sur le long terme J'y arrive pendant un mois, deux mois, trois mois maximum Mais pas plus Et franchement j'aimerais trop réussir à manger plus sainement Genre le soir par exemple Et faire du sport Même si c'est pas du sport tous les jours Parce que c'est pas l'objectif non plus Mais juste réussir à faire du sport Genre deux, trois séances par semaine J'aimerais trop Est-ce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo Qui ont un peu ce mode de vie Si vous l'avez Quels sont vos conseils pour vous mettre dedans Moi j'y arrive vraiment pas Genre comme je travaille à la maison Je ne sors pas de chez moi Donc le soir je suis fatiguée Mais pas fatiguée physiquement Donc je vais pas forcément me coucher tôt Donc après je peux la déterre de me lever hyper tôt Même si en vrai ça c'est le truc que j'arrive le plus à faire C'est de me lever tôt Mais du coup je dors pas assez Donc du coup quand je me réveille J'ai pas assez d'énergie pour faire du sport Et quand je fais pas de sport J'arrive pas à manger sainement Genre le truc qui me donne envie de manger sainement C'est de faire du sport C'est un cercle vicieux Et je déteste ça Si on écoute là ce que je viens de dire J'ai la réponse dans ma question Il faut juste que je me force à sortir tous les jours Pour que mon corps soit fatigué Que je me couche plus tôt Et que j'ai plus la déterre le matin Quand je me réveille de faire du sport Si je fais du sport je mangerais mieux J'ai faim et après on va manger Ohlala après les fondants chocolat Faudra plus me parler Je coupe la vidéo je dors Le sac pède 400 kilos What ? J'en ai deux ? Je n'ai pas commandé deux Non ? Je pense que c'est un cadeau Parce qu'ils me connaissent Parfois ils me font des petits cadeaux Tellement je vais là-bas Ils se sont trompés Ça me fera un autre repas pour demain Je suis très contente Merci les toqués Ah mais je crois qu'il y a un truc ce soir Il y a genre les énergies musico-wars C'est un truc comme ça Je vais regarder ça Vous savez que j'ai une télé Et je regarde jamais la télé Genre je regarde que Youtube Netflix Des trucs comme ça Et vraiment depuis que j'ai ma télé J'ai dû regarder genre deux fois Ouvrons nos pâtes Oh mon dieu cet honneur Regardez-moi ça s'il vous plaît Avec tout le fromage Ok j'ai mangé comme pas possible C'était incroyable Mais il nous reste quelque chose Nos fameux fondants Qu'on va débouler Oh oh c'est dur J'espère que c'est pas trop cuit Tadam Mes fondants Je vais essayer de prendre celui Qui a l'air moins cuit Venez en Louvre Ça n'a aucun sens cette vidéo C'est quoi ce plan là ? On est pas trop mal C'est pas dégoulinant Mais c'est pas sec C'est pas du tout cuit à l'intérieur Oh j'adore Genre vous voyez ce que je veux dire C'est trop bon Par contre c'est énorme C'est du béton le truc Je viens de faire la douche J'ai mis mes crèmes etc Et je me suis dit Pourquoi pas vous faire Un petit update skin care Je me suis massée le visage Ce qui explique cette rougeur En ce moment Je mets une fois par semaine Ce masque à la lavande C'est un masque de nuit De chez Yepoda C'est une marque Que j'ai reçu Et je vais pas vous mentir J'ai accepté que Parce que c'était une marque coréenne Et que j'adore la Corée Et j'adore surtout Le skin care coréen C'est incroyable Et il est trop bien Je me suis dit Que j'allais tester Des petits produits J'ai reçu un sérum Hydratant léger Pour le cuir chevelu De chez The Ordinary Et comme là Je vais me laver les cheveux Demain matin Je me suis dit Que ça pourrait être cool De le laisser poser toute la nuit Mais apparemment C'est un truc qui graisse les cheveux C'est juste liquide Donc il faut que ça sèche Je réalise de plus en plus L'importance D'avoir des cheveux En bonne santé En fait Je vais vous dire un truc Un jour J'étais genre au collège je crois J'étais pas maquillée J'aimais trop le maquillage A l'époque Donc je me maquillais tout le temps Et un jour J'étais dans un centre commercial Et ma mère Elle m'avait emmenée Chez le coiffeur Et donc j'étais pas maquillée Et on m'avait coiffée Et j'ai croisé Une de mes copines Et elle m'avait dit Mais je t'ai jamais vue Aussi belle de ma vie Et j'étais trop choquée Parce que je me suis dit Genre je suis pas maquillée Ni rien pour moi Le maquillage c'était Je me trouvais horrible Sans maquillage Et donc j'ai pas compris Et c'est des années plus tard Que j'ai compris Qu'en fait les cheveux Ça a changé tout Bon en tous les cas On s'en fout On est bien d'accord Mais en tout cas Je trouve que je ressens Beaucoup plus à rien Quand je suis maquillée Et pas coiffée Plutôt que l'inverse Et là du coup Je me rends compte Vraiment de l'importance De prendre soin de ses cheveux Donc ça ok Et j'ai une huile De la marque Christophe Romain C'est une huile de nuit Pour les cheveux au monoeil Alors on est pas trop Dans le thème de Noël Mais c'est pas grave C'est le lieu qu'il faut faire chauffer Oh la flemme Je vais mettre autre chose Je vais mettre ce produit Que j'ai depuis grand longtemps Je vous en ai déjà parlé C'est le René Furtereur Pour les pointes C'est un petit sérum Un peu sur les pointes Et je vais mettre de l'huile Polaplex Cette huile est interminable Oh je vous ai pas montré Ce que j'ai utilisé pour mon corps J'ai un produit L'Occitane Je vous jure Je vous jure Que je vais acheter 10 bouteilles J'ai reçu Golden Latte Ça s'appelle La texture Je vais en utiliser un tube rouge Je vais me laver les mains avec Ça va me faire de mal Dans ma douche Je me prends pour une pâtissière Je vais l'appliquer Bref Pas que je raconte toute ma vie non plus Parce que c'est un peu gênant Ce produit incroyable Vous devez l'acheter absolument Et sinon J'ai utilisé un petit gommage Juste sur mes jambes C'est le L'Occitane Pareil Compote Body Scrub C'est l'édition de Noël Châtaigne Incroyable Et petite crème Sleepy Elle s'appelle C'est vraiment ma crème préférée De chez Lush Elle sent la lavande par contre Je sais que c'est pas pour tout le monde Mais j'adore Et ma dernière étape C'est toujours la même chose Boire une petite tisane En mode grand-mère Dans mon lit comme ça Avec mon chat C'est la dernière étape de ma journée Et après je m'endors Logique Étant donné qu'il est 2h du matin Voilà pour ce petit watahi Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer les notifs Vous savez que dimanche prochain Je vous annonce les destinations Des Vlogmas Mais attendez je suis en train de me dire Et la vidéo d'après C'est le premier épisode Des Vlogmas Bisous il fait la gueule Parce que je m'en vais Mais c'est les Vlogmas C'est le meilleur moment de l'année Et n'hésitez pas à checker Instagram aussi Parce que je suis active un petit peu Tous les jours quoi Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve dimanche Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada